Je vais définir le métier du directeur de deux manières. Le premier élément, c'est que c'est un métier managérial. On est essentiellement au quotidien à travailler sur les questions relatives au personnel, les difficultés des agents, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Ça, c'est essentiel dans le métier de directeur, donc un métier managérial. Le deuxième point, c'est un métier qui exige de faire respecter l'état de droit. Donc, quotidiennement, on prend des décisions qui vont avoir un impact sur la population pénale. Il faut garantir le respect des procédures, la bonne application de la loi pénitentiaire et des textes qui s'appliquent au milieu carcéral. Sur l'insertion notamment, parce que c'est vrai qu'on a l'impression souvent que c'est le personnel d'insertion en probation qui gère l'insertion à l'établissement. Il faut savoir que c'est les directeurs des services pénitentiaires qui gèrent les questions relatives au travail des personnes détenues, au sport des personnes détenues. Toutes les activités, un certain nombre d'activités qui sont gérées en détention sont gérées par les directeurs des services pénitentiaires. Donc voilà, une journée de directeur débute en règle générale vers 8h30. Elle se termine en général entre 19h et 20h, parfois plus tard. 5 jours sur 7, mais lors des permanences, ça peut être 7 jours sur 7, y compris sur l'établissement. On peut passer des demi-journées à l'établissement pour gérer des incidents notamment. Puisque la journée de détention d'un directeur va mêler à la fois la participation à un certain nombre de commissions, la commission de discipline, la commission d'application des peines, à d'autres réunions, notamment avec des partenaires, éventuellement avec le préfet, avec des magistrats, le parquet, des partenaires extérieurs, d'autres administrations. Puis la journée se déroule aussi avec beaucoup d'écrits, éventuellement sur certains rapports qu'il faut produire pour le parquet ou pour le juge d'application des peines suite à certains incidents. Enfin, la journée d'un directeur est souvent par sommet de demandes du personnel concernant certaines urgences, où il s'agit de décider, parfois en urgence, de la décision à prendre. En règle générale, il y a aussi des réunions de coordination pour définir la politique de l'établissement, mettre en place des procédures en termes de sécurité sur l'établissement, afin de garantir la sécurité à la fois des personnels, mais également des personnes détenues. Donc sur le recrutement, on peut dire que tendanciellement, c'est une tendance, on peut recruter, l'administration pénitentiaire peut recruter entre 20 directeurs en externe et 10 directeurs en interne, soit 30 directeurs par an pour renouveler le corps de directeur. Sur la variété des postes, déjà le métier de directeur des services pénitentiaires, pas le directeur de prison, permet aux directeurs d'occuper des postes à la fois comme directeur de prison, pour être directeur en services déconcentrés, c'est-à-dire dans les directions interrégionales, donc dans les services administratifs, directeur au ministère de la justice, à la direction d'administration pénitentiaire, ou alors éventuellement occuper des postes d'EFSPIP, donc de directeur de probation. Voilà, ça c'est en interne. Pour ce qui concerne les débouchés au niveau de la fonction publique, le profil des directeurs des services pénitentiaires est très intéressant pour globalement toute la fonction publique, ce qui permet à beaucoup de collègues de quitter, voire éventuellement de revenir parfois, l'administration pénitentiaire pour d'autres administrations, l'administration hospitalière, le ministère de l'intérieur, l'éducation nationale, l'administration territoriale. Donc c'est vrai qu'on ne finit pas toujours directeur de prison en devenant directeur des services pénitentiaires un jour. Pour vous faire comprendre les postes occupés par les directeurs, on peut approximativement dire qu'il y a environ entre 30 et 40% des directeurs des services pénitentiaires qui ne sont pas actuellement en prison, puisqu'ils occupent des postes ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, services déconcentrés, ministères, administrations différentes, genre territorial, intérieur, ou alors comme directeur de probation. Quelles sont les qualités requises pour devenir directeur des services pénitentiaires ? Je dirais que le plus important, c'est d'avoir des qualités d'écoute, des qualités de dialogue, des qualités de relations humaines. Il faut également savoir motiver ses équipes. C'est essentiel pour faire fonctionner un établissement, parce qu'il faut absolument que le collectif suive quand vous définissiez une politique d'établissement. Ce qui me passionne le plus dans ce métier, c'est la gestion de l'incident, la gestion de la crise au quotidien. Ce n'est pas un métier où on pourrait voir le directeur systématiquement dans son bureau, c'est plutôt un métier où le directeur, il est aussi auprès de la population pénale et auprès des personnels pour les aider au quotidien. Ce n'est pas forcément l'image que l'on peut avoir d'un directeur à l'extérieur. Ce que je peux conseiller à un jeune étudiant qui souhaiterait devenir directeur des services pénitentiaires, c'est soit de réaliser un stage en milieu carcéral, soit à minima de rencontrer un directeur des services pénitentiaires en entretien pour qu'il lui explique concrètement ce que c'est que le métier de directeur. Sous-titrage ST' 501